Il était une fois, dans un pays très froid, vivaient deux petits-enfants qui étaient voisins. Ils étaient de très bons amis. La fille s'appela Garda et le garçon s'appelait Kaï. Ils jouaient tout le temps ensemble. Chaque soir, la grand-mère de Garda les réunissa devant la cheminée et leur racontait des histoires. Ce soir-là, la grand-mère leur racontait l'histoire de la Reine des Neiges. Les enfants, la Reine des Neiges était très belle fille, avec des yeux verts profonds, mais elle était tout aussi maléfique. Elle utilisait des traîneaux pour tromper les enfants, les capturer et les transformer ensuite en sculptures de glace. Comme ses cheveux, son cœur était fait de glace. Grand-mère, c'est si effrayant. Et si elle venait chez nous, nous devons nous protéger d'elle. Les enfants, c'est une histoire vraie. S'il vous plaît, ne montez jamais sur les traîneaux d'inconnus. Si vous le faites, de mauvaises choses pourraient vous arriver. Le lendemain, Kaï et Garda sont partis faire une course de traîneaux dans la campagne enneigée. Kaï était encore sous l'effet de l'histoire de sa grand-mère. Jarda, quand je suis allé me coucher hier soir, j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si on peut faire fondre la Reine des Neiges. Si on peut l'emmener près de la cheminée, on peut peut-être la faire fondre. Ainsi, le sort qu'elle a jeté à tous ses enfants gelés sera brisé et seront libérés. Kaï, s'il te plaît, pèse la voix. Elle peut nous entendre et sera très en colère. Nous devons être prudents. Je vais faire fondre la Reine des Neiges. En effet, la Reine des Neiges pouvait entendre même un murmure de n'importe où dans le pays. Après avoir entendu Kaï rire de ce mot qu'est d'elle, la Reine des Neiges décida d'emmener Kaï dans son palais et de le transformer en sculpture de glace pour toujours. Il a immédiatement envoyé un magnifique traîneau tiré par ses reines là où se trouvaient les enfants. Oh mon Dieu, quel beau traîneau ! Tu crois qu'on devrait monter dedans et laisser un jardin ? Selon l'histoire, la Reine des Neiges a aussi un traîneau. Mais ça ne peut pas être celui-là. Regarde comme il est beau. Il est couvert d'argent et il brille de mille feuilles. Oh ! Non Kaï, ne monte pas dessus. Rappelle-toi ce que grand-mère a dit. Elle nous a prévenu de ne pas monter sur le traîneau d'un étranger. Il est si beau. Je vais le monter juste un peu et je descends tout de suite. Dès que Kaï est monté sur le traîneau, les reines se sont envolées dans les airs. En quelques secondes, il était hors de vue. La Reine des Neiges l'a fait emmener dans son château. Kaï était très effrayé et le rejetait de ne pas avoir écouté Gerdin, mais elle était trop tard. Les mois passèrent et il n'y eut aucune nouvelle de Kaï. Gerdin était très triste et pleurait tout de temps. Elle entendait toujours son cher ami. Son meilleur ami était perdu, mais elle était certaine que la Reine des Neiges l'avait capturée. Les saisons passèrent, la neige fondit et l'été arrive. Gerdin était morte d'inquiétude. Alors, elle était finalement allée parler à sa grand-mère. Grand-mère, je pars à la recherche de Kaï. Je suis si inquiète pour lui et il m'a tellement manqué. S'il te plaît, laisse-moi partir. À une condition, Gerdin. J'ai une grande confiance en toi et tu es une fille très courageuse. Mais j'ai un miroir magique et je veux que tu le prennes avec toi. À quoi me servira ce miroir, grand-mère ? Quand tu seras face à face avec la Reine des Neiges, fais-lui regarder ce miroir. Alors seulement tu verras son utilité. Gerdin mit le miroir dans son sac et partit. En traversant la forêt, elle tomba sur une petite maison. Elle frappa à la porte car elle était fatiguée et voulait se reposer un peu. Une gentille, vieille dame lui ouvrait la porte. En faisant, c'était une sorcière qui jetait toujours de bon sort. Entre, ma belle, nous t'attendions. Je sais pourquoi tu es ici et je vais t'aider. Tu cherches ton meilleur ami Kaï ? Mon chat coton te dira où il est. Vraiment ? Merci beaucoup ! Gerdin a immédiatement allé près du coton qui était couché sur un oreille près de la cheminée. Cher coton, comment puis-je trouver mon ami Kaï ? Il y a une petite fille dans le chalet au bout de la forêt. Elle m'a dit de t'envoyer dès ton arrivée. Elle sait où se trouve votre ami. Gerdin les a remerciés et est partie. Elle marcha et marcha encore et lorsqu'elle atteignit le chalet au bout de la forêt, la nuit était toujours. Une petite fille la rencontrèrent avant qu'elle n'arrive et frappa à la porte. Bienvenue, Gerdin. Je vous attendais. S'il te plaît, assieds-toi près du feu et prends quelque chose à manger. Je suis vraiment délatiguée et j'ai faim. Merci beaucoup ! Après avoir mangé, repose-toi un peu. Demain, je t'enverrai au palais de la Reine des Neiges. Ne t'inquiète pas. Le lendemain, ils allèrent dans la grange à l'arrière où il y avait deux beaux reines. La petite fille pouvait parler aux reines. Elle leur murmura à l'oreille d'emmener Gerdin au palais de la Reine des Neiges. Tout de suite, ils ont préparé un beau traîneau. Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir aidée. Fais un bon voyage. N'aie pas peur. Mes reines vont t'emmener au palais et tu trouveras ton ami Kai. Prends ça avec toi. Garda se mit en route avec la Reine tirant le traîneau. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours. Tout était recouvert de neige blanche. Heureusement, la petite fille avait donné à Garda un manteau épais, un chapeau et une couverture chaude. Je suis enveloppée d'une couverture chaude pendant le voyage en traîneau. Je serais tellement heureuse si je pouvais faire ça avec Kai. J'espère que nous pourrons le faire sur le chemin du retour. Après avoir voyagé pendant des jours, ils ont finalement arrivé devant un château blanc étincelant. Garda réalisa qu'il était arrivé au château de la Reine des Neiges. Mes chères reines, attendez-moi ici. Je vais aller chercher mon ami et je reviens tout de suite. Elle entra directement dans le château. Tout était fait de glace et était couvert de salatix de glace. Elle se promena dans le château mais il n'y avait absolument personne. Kai ! Kai ! Où es-tu ? Kai ! Je ne te trouve pas ! Sa voix résonnait dans le château vide. Quand elle a finalement ouvert la porte d'une pièce au dernier étage, soudainement, elle a vu Kai. Elle était debout comme une autre statue au milieu de la pièce. Kai ! Kai ! Réveille-toi ! Parle-moi ! Tu m'as tellement manqué, mon cher ami ! Je t'ai enfin retrouvée ! Elle pleurait et se frottait partout pour essayer de faire fondre la glace. Elle pleurait et pleurait tellement que ses larmes ont commencé à faire fondre la glace autour de Kai. Soudain, Kai s'est animée et a commencé à parler. Jarda, je savais que tu viendrais me chercher. Tu m'as aussi manqué et je suis si heureux de te voir. Nous parlerons du tout plus tard, Kai. Partons d'ici tout de suite. À ce moment-là, la Reine des Neiges revint au château et entra dans la pièce où il trouvait. Elle était terrifiante. Garda la voyait pour la première fois. Avec ses longs cheveux blancs et ses yeux d'un vert profond, la Reine des Neiges était une belle femme. La Reine des Neiges se mit à crier de colère. Comment osez-vous entrer dans mon château sans permission et faire fondre ma sculpture? Maintenant, c'est ton tour, tu l'as demandé. Tu seras aussi l'une de mes sculptures. Garda était terrifiée, mais elle savait qu'elle devait s'opposer à la Reine des Neiges. Soudain, elle se souvint du miroir que sa grand-mère lui avait donné. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi, mais malheureusement, ton cœur n'est pas aussi beau. Je suis désolée pour toi. Tu peux me transformer en sculpture de glace si tu veux, mais ma grand-mère t'a envoyé un miroir. Peux-tu le regarder une fois? Donne-moi ce miroir. Pourquoi m'a-t-elle envoyé ça? La Reine des Neiges prit le miroir dans ses mains et fut choquée, car le reflet dans le miroir la représentait enfant. Elle était d'une joie petite fille avec ses longs cheveux blonds et des yeux d'un vert profond. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, un nuage de poussière entourait la Reine. De plus en plus petite, elle se transforma en une petite fille magnifique. Un miroir s'est produit. Le miroir était en effet magique. Ceux qui, regardaient, voyaient leur vraie personnalité. Il semble que la Reine des Neiges ait été très triste dans son enfance, car personne ne jouait avec elle. Un jour, un sorcier dit à la Reine des Neiges « Tu dois les punir » et il demanda si elle voulait se venger de ce qu'elle ne jouait pas avec elle. Remplie de tristesse comme tout enfant, elle avait pris la mauvaise décision et avait dit oui. La sorcière l'a transformée en Reine des Neiges et a rempli son cœur de malveillance. Depuis que le miroir a brisé la terrible malédiction, tout le monde est maintenant rempli de joie. Merci beaucoup. Je suis sauvée maintenant. Mon cœur est à nouveau rempli de bonté. Caillis et Yardin révénaient leur reine qui leur attendait, reprirent le chemin qu'ils avaient emprunté et retrouvèrent leurs vieux jouets heureux. Et bien sûr, aux histoires de leur grand-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada